L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je suis Clémence Revest, je suis historienne, chargée de recherche au CNRS. Je travaille au centre Roland Mounier à l'université de la Sorbonne. Je suis spécialiste de l'histoire de l'humanisme en Europe au XVe siècle. C'est un mouvement qui est né en Italie au tournant des XIVe, XVe siècle et qui est très rapidement devenu un mouvement triomphant en Europe au point que l'une des idéologies principales de ce mouvement a fini par qualifier cette époque, à savoir l'époque de la Renaissance. C'est une conférence qui va s'intéresser à un aspect peut-être paradoxalement à la fois évident mais mal travaillé par la recherche de ce mouvement, c'est-à-dire le récit qu'il a créé lui-même. L'humanisme est connu en tant que philosophie, mais peut-être est-il encore plus connu par les traces qu'il a laissées dans notre imaginaire et qui continue d'être une grande source de rêve, d'inspiration. Et ce récit, pour le résumer, le récit d'une oeuvre nouvelle de l'Europe après des siècles de ténèbres, ce qu'on a appelé le Moyen-Âge, ce récit d'une redécouverte de la culture, de la beauté, de l'arrivée des grands génies, et d'un moment où l'homme se trouverait au centre du monde, ce récit a été construit dès l'origine par ceux qui ont été les protagonistes de ce mouvement dès ces premières décennies. Et ce récit, c'est une des parts importantes de mon travail, ce que j'ai en tout cas démontré, a été un élément très fort d'identification et d'adhésion au mouvement. C'est-à-dire que dès le milieu du XVe siècle, pour définir ce qu'était un humaniste, et pour se définir tout soi-même comme humaniste, cela signifiait qu'on se projetait comme appartenant à cette histoire commune. Alors moi, comme historienne, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre comment ce récit a été créé, c'est-à-dire qui à l'origine a imposé en certain nombre, si on peut dire, d'éléments de langage, de figures, de grands héros, de grands nombres, d'épisodes, qui se sont peu à peu pétrifiés comme étant des structures communes, des structures de notre imaginaire collectif. Je parlerai également d'un ouvrage qui a été un best-seller très controversé, qui est donc un ouvrage de Greenblatt, qui a été intitulé The Swerve. Mais surtout, j'aimerais m'interroger sur l'utilisation ou non de cet imaginaire dans la construction européenne. Donc je prendrai un exemple qui est très intéressant. Je ne sais pas si c'est très connu du grand public, à savoir que les Italiens, pour choisir les images sur les monnaies en euros, ont été appelés à voter en direct sur une émission du dimanche, une grande émission de variété sur la rail. et avec une transmission en direct où les gens votaient pour choisir les images et la présence du ministre du Trésor. Une émission qui a été un immense succès, puisque plus d'un million et demi de personnes ont voté en direct et qui a donné lieu à des choix dont je ferai une analyse, à savoir la représentation de la naissance de Vénus par Gauticelli, le portrait de Dante par Raphaël, qui est dans les appartements pontificaux du Vatican, et aussi par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui là était un choix réservé du ministre du Trésor, qui l'a présenté en direct, sous les applaudissements du public, avec ensuite un discours en expliquant pourquoi cette représentation de l'homme comme mesure de toute chose devait être à ses yeux la représentation de l'Italie au sein de l'Europe. Et donc, il me semble là qu'on a un vrai exemple de la force continuée de cet imaginaire et de l'usage politique qu'on peut faire de cette réserve d'adhésion. En revanche, il me semble qu'une interrogation peut être apportée en conclusion, pourrait rester en suspens, à savoir est-ce que l'Europe a su véritablement faire fructifier cet imaginaire ? Est-ce qu'on n'a pas oublié précisément la force du discours, la force du rêve, la force de la mémoire, de la mémoire ancienne, pour apprendre à parler d'Europe ? Merci. 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 Merci.